Et donc, Franck Hulliard, Nicolas Tixier, de Bazar Urbain, qui seront aujourd'hui avec nous présents. Et sur l'écran, derrière, j'espère que ça va marcher avec la technique, on aura Charles Ambrosino, Pascal Anfou, Miguel Giorgiev, Benoît Molino, Michel Lusso et Adrien Torres. Ils ne seront pas tous là. Ils ne seront pas tous là. Bon, c'est trop dense. Et voilà. Donc, la parole est à vous. Allez-y. Merci. Je fais un test. Voilà, super. Bonjour à tous. Alors, juste pour commencer, cette image du glacier qui alimente le fleuve Rhône, qui a été prise en photo par Bertrand Stofflet, qui est un photographe qui s'intéresse beaucoup à la mutation du paysage. Et nous avions déjà montré cette photo lors de notre dernière rencontre, ou en tout cas au démarrage de cette consultation en décembre 2018, où nous avions posé plusieurs questions, nous avions surtout évoqué cette hypothèse que la pensée planificatrice était arrivée à bout de souffle et qu'il fallait réinventer à la fois sur le plan de la méthode, sur l'investissement des territoire et sur l'investissement des territoires, sur leur compréhension et sur l'implication des citoyens dans ces processus de transition. Nous avons, pour cela, engagé tout un dispositif qui a permis de conjuguer à la fois une approche de différents thèmes de la transition, de propositions, vous allez le voir, de projets, et en parallèle, une démarche d'investigation de terrain, qui s'est traduite par des marches et par des tables, et nous allons revenir dessus. Mais ce déroulé complet que l'on vous présente ici, et sur lequel nous pourrons revenir, explique aussi à quel point cette question de la méthode est pour nous tout à fait essentielle. Alors, je laisse Nicolas expliquer le sens qu'on a donné à ces huit marches et à ces cinq tables qui nous ont permis à la fois de faire de la collecte, mais aussi beaucoup de rencontres. Merci. Alors, cette méthode n'est évidemment pas originale, mais peut-être qu'elle peut l'être à partir du moment où on prend ce que l'on collecte, ce que l'on discute réellement comme matière première de travail. Donc, on a réalisé toute une série de marches qui mélangeait des experts hors Genève. On a invité énormément, on va dire, d'experts du Grand Genève aussi à venir marcher avec nous, mais nous avons invité des acteurs du territoire et nous avons invité aussi des habitants, tout simplement, à nous rejoindre, tant pour les marches que pour les tables. Le principe est simple, c'est un collectif d'enquêteurs qui part à la rencontre du territoire pendant une journée, et ce territoire, nous le mettons en discussion, en débat, bien sûr, au cours de nos marches, mais surtout le lendemain matin ou le lendemain après-midi, autour de tables que l'on installait littéralement dans l'espace public, au pied d'immeubles, au long d'une rue, au sommet du Salève, etc., dans lesquelles on conviait, là encore, de nouvelles personnes, et aussi toute personne à la rigueur qui passait a pu, par moments, venir se joindre à nous et échanger. Alors, ce travail-là, c'est donner une place très importante aux hybridations qui peuvent s'inventer sur un territoire, qu'elle soit géographique, sociale, technique. Diapositive suivante. Alors, évidemment, le long de ce territoire-là, on a croisé aussi tout un ensemble de personnages qui nous ont aidés à comprendre des singularités du territoire genevois. Là, c'est juste un exemple d'un apiculteur, mais qu'un apiculteur cantonal. C'est ça. Et comme ça, vous retrouverez dans nos différents récits tout un ensemble de figures qui nous semblent, à leur échelle, incarner des enjeux du Grand Genève. Diapositive suivante. Alors, on était parti d'une idée initiale, c'était qu'il était possible de dégager, sur le Grand Genève, des écologies singulières. Alors, écologie, au sens un peu où Rainer, Banam les entend, c'est-à-dire un croisement entre des logiques géographiques environnementales et des logiques sociétales, voire esthétiques. Au fur et à mesure de nos marches, nous avons mis en avant trois écologies. Peut-être s'en a-t-il une quatrième, c'est des discussions qu'on a encore, mais la première écologie serait une écologie qui pourrait être nommée de l'ordre de l'îlot d'expérimentation. C'est-à-dire, historiquement et à différentes échelles, sur le Grand Genève, nous trouvons des îlots d'expérimentation. À l'échelle d'un bâtiment collectif, à l'échelle de terres agricoles, à l'échelle d'une vallée, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une association. Et ces îlots d'expérimentation souvent réinventent des règles locales de fonctionnement. Il nous semble qu'il y a un savoir-faire, presque une tradition, qui se renouvelle en permanence en réinventant les règles de demain. La deuxième écologie est une écologie qu'on pourrait d'abord dire plutôt politique, si la première était sociale. Ce passage transfrontalier, cette frontière qui est le plus grand trait autour du Grand Genève, si on l'arrêtait là, mais on ne l'arrête pas là justement, mais il se joue énormément de choses autour de ces traits-là. Il s'invente énormément de choses, mais aussi beaucoup de choses ne sont pas possibles. Et donc, il nous a semblé que cette écologie transfrontalière, écologie politique, est un endroit formidable pour réfléchir à l'évolution du territoire. Enfin, et là nous retrouvons la géographie, qui est parfois oubliée quand on travaille sur le devenir de grandes métropoles. A Genève, elle est évidente. Et la géographie des bassins versants, liées aux pentes et à l'eau, sont des enjeux tellement majeurs pour comprendre des identités et des façons de fabriquer le territoire, qu'il nous a semblé très important aussi de le remettre au cœur de ce que vous allez voir par la suite. Diapositive suivante. Alors, le long de ces marches, le long de ces rencontres, le long de ces discussions avec plus de, je ne sais pas, au moins 300, 400 personnes qu'on a rencontrées et invitées, eh bien nous avons réussi à pointer, mais d'autres aussi l'ont fait, plus de 200 actions, 200 lieux, 200 structures, qui nous semblent, parce qu'ils inventent, ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils bricolent, aller dans un sens très intéressant sur l'évolution du territoire. Cela, nous l'avons croisé avec ce qu'on peut appeler une matrice transitionnelle. C'est-à-dire, ces 200 exemples, nous avons essayé de les thématiser, diapositive suivante, et ces thèmes-là, vous allez les retrouver présentés par Franck, c'est la question de l'habité, c'est la question du sauvage en ville, c'est la question des transitions et des collaborations, etc. Voilà, donc c'est une matrice qui est à la fois une matrice pour lire le territoire, mais peut-être une matrice pour projeter le territoire. Puisque ces écologies, on a trouvé qu'elles étaient le plus pertinentes lorsqu'elles se croisaient, et lorsqu'un lieu croisait des îlots d'expérimentation, des enjeux de bassins versants, et des questions transfrontalières, qui d'ailleurs ne sont pas toujours situées sur la frontière, mais côté français, côté suisse, bien plus profondément dans le territoire. Juste pour revenir effectivement sur cette matrice transitionnelle qui a récolté énormément de données, et notamment des données sur toutes les initiatives qui sont aujourd'hui à l'œuvre sur le territoire du Grand Genève, et donc qui est une carte potentiellement évolutive, mais qui permet surtout de prendre la mesure de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, pendant que l'on discute, sur le Grand Genève, tout un tas de sujets, d'objets, de projets transitionnels, qui évidemment participent de la transition plus globale. Alors, au cours de ces marches et de ces tables, un certain nombre de thèmes d'exploration que nous avions déjà présentées de façon synthétique lors du séminaire intermédiaire, se sont révélées comme étant des vrais cadres d'exploration de ces objets, sujets, projets transitionnels. Le premier champ d'exploration concerne ce que nous avions appelé la part sauvage du territoire, entre le naturel et l'artificiel. Et cette part sauvage, c'est à la fois la part de nature qu'il faut préserver pour survivre, mais c'est aussi accepter qu'une partie du territoire nous échappe. La part sauvage se traduit évidemment par plusieurs thèmes d'action qui se traduiront dans les propositions que l'on va faire et qui concernent en même temps des sujets aujourd'hui de plus en plus courants, mais il importe de les rappeler parce qu'ils ne constituent pas encore des éléments déterminants dans la pensée de la planification. Il faut aller au-delà de la trame verte et bleue, c'est assez clair. Donc quelques-uns des thèmes, l'enjeu de la fertilisation des sols, de la régénération des sols, qui n'est pas la même chose, de la diversification des pratiques agroécologiques, du remeubrement d'usages, beaucoup de thèmes d'action qui ont déjà été en partie évoqués par l'équipe précédente et je pense qu'ils feront l'objet de nouveau de propositions dans la journée, mais qui, pour nous, constituaient un élément essentiel. L'autre part sauvage, c'est aussi tout le potentiel de régénération, de reconversion, de terres méconnues, d'espaces inconnus, d'affectations non déterminées. Et c'est donc toutes les capacités de recyclage de l'espace métropolitain, donc à la grande échelle, qu'il faut désormais réinvestir. Ça concerne non seulement les ouvrages et les infrastructures, ou structures qui seront bientôt obsolètes, ça concerne tous les espaces délaissés ou vacants, et ils sont en nombre, c'est à la fois des espaces bâtis, mais ça peut être aussi des espaces de stationnement, ça peut être aussi des espaces du tiers paysage, et ce recensement de tout ce potentiel constitue, de notre point de vue, une véritable nouvelle stratégie à bâtir en réponse aux enjeux transitionnels. Nous allons assez peu annoncer de deux chiffres, mais nous avions identifié qu'il y avait par exemple sur Genève près de 300 à 400 000 m2 de locaux vacants, ce qui ne signifie pas qu'ils sont tous inoccupés, il peut y avoir des rotations, mais on voit bien à quel point cette question du recyclage de l'urbain à la grande échelle, et pas systématiquement dans un jeu de spéculation, est un sujet majeur pour l'avenir du territoire. Alors nous avons aussi vécu cette pandémie qui a réintroduit à la fois de l'inattendu, de l'invisible, dans un monde que l'on nous présente à chaque fois comme programmé, contrôlé, transparent. Il est nécessaire au regard de cette part sauvage du territoire de passer de l'usage de notions ou d'actions compensatoires très perverses, telles que le verdissement, la renaturation, le rafraîchissement que prône aujourd'hui l'urbanisme durable pour tendre vers des notions refondatrices de métabolisme, de biodiversité, de santé qui doivent se traduire par des actions systémiques d'ensauvagement. Ensauvagement de la nature, ensauvagement de l'entropie, ensauvagement du pouvoir. Nous avons donc imaginé une forêt métropolitaine réticulaire, productive. Cette forêt s'appuie à la fois sur la renaturation des réseaux hydriques, mais elle s'appuie également sur un processus de reforestation qui s'appuie sur l'ensemble du réseau vierre du Grand Genève. Évidemment, elle s'inscrit déjà dans un territoire où cette dimension à la fois de la forêt et de l'espace de nature est préexistant, mais cette volonté de projeter, y compris une représentation cartographique du Grand Genève à 2100 avec cette trame forestière très intense et qui devient le déterminant d'une nouvelle pensée de l'aménagement. Alors, non seulement cette trame forestière permet de répondre à une circularité du vivant, humain, non humain, mais elle est pour nous un moyen d'action sur d'autres sujets. C'est donc l'opportunité que propose ce processus de reforestation qui va mobiliser à notre sens dans cette forme d'infrastructure métabolique, d'espaces déterminants de transformation et de développement à venir, qui va mobiliser des sujets relatifs à l'énergie, à l'eau, au sol, à l'alimentation, à la biodiversité, à la mobilité. C'est-à-dire que le sujet transitionnel doit mettre en œuvre des processus réunissant des acteurs portant aujourd'hui des thématiques plus sectorisées et non transverses. Donc, engager ce processus de reforestation, c'est aussi anticipé sur une trame protectrice. On sait à quel point la forêt, évidemment, est aussi un capteur non seulement de carbone mais aussi d'eau. Et donc, dans une projection à 2100, ce dispositif de forêt métropolitaine constituerait un acte fort qui peut être engagé dès maintenant puisque l'urgence d'agir, on n'est pas fini de le rappeler, est déterminante. Deuxième grand champ d'exploration que nous avions posé qui concerne le territoire de l'habité en misant notamment parce que dans notre équipe nous avions la coopérative équilibre et qui par de nombreuses opérations ont fait la démonstration que cette manière de produire un lieu de vie pousse, développe les valeurs du partage et de la circularité parce que habiter comme ça a été formulé en introduction de ce séminaire habiter c'est aussi se déplacer c'est consommer c'est construire avec l'autre et donc on le voit dans les expériences des coopératives ce travail qui porte sur une pensée du travail contributif qui porte sur une mobilité décarbonée et partagée qui porte sur une forme de promotion collaborative contributive dans le développement des programmes de logement alors on a aujourd'hui des exemples très clairs sur ce qu'apportent sur le plan de l'impact environnemental ces opérations portées par des coopérants et portées par les coopératives avec des objectifs de réduction du nombre d'hectares globales par exemple par habitant qui n'atteignent pas encore la neutralité carbone mais qui par rapport déjà à la capacité moyenne d'un habitant suisse ou français réduit de moitié on passe de 5,4 hectares globales par habitant à 2,9 dans les opérations récentes en sachant qu'il faudrait atteindre 1,7 pour avoir une neutralité carbone donc on voit que les processus qui sont en place permettent progressivement d'aller vers cet objectif évidemment tout ce que l'on voit dans ces valeurs du partage et de la circularité porte aussi bien sur des logiques alimentaires d'assainissement et donc tout ce qui comporte les enjeux de recyclage au sein même de ces opérations ce que nous proposons puisque ces exemples ont déjà fait leur démonstration c'est d'amplifier en quelque sorte cette capacité de production contributive impliquant les habitants très en amont dans l'élaboration de ces projets et les impliquant y compris dans les modalités de gestion des immeubles et des espaces et donc d'attendre vers une coopérative métropolitaine où l'enjeu aussi de l'espace public de l'espace commun et de l'espace privé se joue et nous l'avons bien vu avec la crise du Covid-19 à quel point le statut même de l'espace public pouvait être requestionné et donc l'enjeu de circularité pour nous passe justement sur cette capacité de production à l'échelle métropolitaine d'un logement et d'espace public commun privé qui construisent du lien cette production ou cette manière de produire du logement représente pour nous en changeant d'échelle une possibilité d'aller vers une culture de l'accueil et cette ambition revêt une importance lorsque l'on voit les bouleversements auxquels nous pourrions non seulement assister mais vivre et donc cette culture de l'accueil elle doit se construire très en amont dès maintenant et on considère que dans ces modalités de production coopérative nous pouvons construire véritablement cette culture de l'accueil cette valeur du partage qui là aussi représente le fonctionnement même des coopératives et donc qui permettrait à terme dans une amplification de ces modèles de production pas simplement des interventions sur des programmes existants mais aussi l'accompagnement de quartiers existants sur le Grand Genève nous allons y revenir dans les territoires démonstrateurs autre champ d'exploration qui avait été signifié ce que nous avions nommé la contractualisation des échanges de la médiation à la transaction alors il était pour nous important de rappeler que si l'on veut opérer des transitions on doit nécessairement réinventer des formes inédites de contrats de réciprocité entre les acteurs et l'on voit qu'il s'agit de promouvoir véritablement l'expérimentation juridique qui privilégie beaucoup plus la culture de l'objectif que la culture de la règle alors cette contractualisation des échanges là aussi elle se traduit avec des thèmes d'action que nous avions en partie évoqués qui peuvent concerner l'enjeu de la gestion mutualisée de loyers dans une opération qui peuvent concerner ce que nous avions appelé les territoires de franchise en délimitant peut-être des secteurs au sein desquels on s'autoriserait à sortir du cadre normatif et réglementaire pour expérimenter des projets sujets objets transitionnels et donc c'est faire appel aux dispositifs qui existent aujourd'hui côté français avec l'expérimentation législative côté suisse c'est à préciser mais il y a aussi là un véritable enjeu de transformation du cadre réglementaire et normatif pour aller un peu plus loin et pour passer de la collaboration à la contribution la collaboration administrative à ce que nous avons appelé la contribution écosystémique nous avons imaginé une action symbolique qui pourrait être celle d'une emblématisation des potentialités de la frontière qui pourrait devenir une ligne structurante de la géographie transitionnelle du Grand Genève sous la forme d'un chapelet d'éco-forum contributif sur les thèmes de la transition cela implique évidemment un enjeu de recyclage des postes frontières ou tout au moins déjà de certains mais l'on voit là une figure intéressante qui permet là aussi d'ancrer de part et d'autre de la frontière mais surtout en construisant du lien et en mettant en rapport que ce soit sur le plan législatif réglementaire administratif ce qui se joue de part et d'autre de la frontière donc un ensemble d'éco-forums ont été proposés sur certains postes frontières nous y reviendrons que ce soit sur le réemploi l'alimentation l'énergie la technologie etc. enfin un dernier champ d'exploration que nous avions posé concerne l'invention d'une échelle tierce oblique et transverse où il s'agissait pour nous de sortir des représentations duales et d'inventer à chaque fois une échelle intermédiaire adéquate à une situation donnée une échelle qui finalement n'est jamais donnée mais toujours à construire ou à reconstruire et l'on voit bien à quel point face à l'instabilité structurelle du monde dans lequel nous vivons il est nécessaire de revenir sur le terrain de le parcourir de le réciter tout cela pour que nous puissions réapprendre à naviguer à vue dans cette incertitude et pour cela nous avons aussi besoin d'utopies réalistes pragmatiques elles existent déjà dans les îlots d'expérimentation qu'évoquait Nicolas nous en avons proposé de nouvelles sur nos territoires démonstrateurs pour pouvoir là aussi s'engager vers cette gestion de l'incertitude nous avons aussi mis en avant la nécessité d'expliciter tous les processus transitionnels vers lesquels il faudrait tendre et donc cette volonté d'engager un maximum d'acteurs citoyens ou professionnels ou élus dans ces processus à partir des ambitions que nous avions fixées au travers ces champs d'exploration un certain nombre de chaînes de valeurs qualifiées de résilientes ont été proposées elles sont en même temps des outils de projet puisque la majeure partie des ambitions formulées doivent non seulement interagir les unes avec les autres se croiser mais au sein de chacune de ces chaînes de valeurs et de ces ambitions il nous semble important là aussi de mettre en évidence la manière dont une action répond à des objectifs s'inscrit dans un cadre de mesure pour ensuite développer des externalités qu'on peut qualifier de positives et donc à chaque action menée on comprend comment elle induit d'autres actions de façon simultanée et c'est bien ça l'enjeu aussi de cette transition à l'échelle du territoire du Grand Genève je ne détaille pas toutes les chaînes de valeurs c'est vraiment en termes de méthode que l'on vous explique ce dispositif là mais c'était aussi pour nous un outil absolument déterminant dans notre réflexion à partir de ces champs d'exploration des ambitions qui en ont émergé de ces chaînes de valeurs à décliner et à ancrer sur le territoire nous avons identifié trois territoires démonstrateurs qui d'ailleurs répondent aux trois conditions d'une écologie singulière le premier territoire concernait la zone franche de Tonex-Valard sur lequel nous avons imaginé un certain nombre d'actions qui à la fois concernent évidemment la part sauvage qui concerne le territoire de l'habité qui concerne aussi la contractualisation des échanges et cette échelle tierce tout un tas de déclinaisons ont été proposées ici j'en cite juste quelques-unes mais qui peuvent concerner à la fois la reconquête du poste frontière en éco-forum contributif sur le réemploi avec à chaque fois de manière conjointe une transformation évidemment du poste frontière une renaturation de l'ensemble du foron un certain nombre aussi d'actions qui visent à accompagner les quartiers existants vers des processus transitionnels que ce soit des quartiers d'habitat pavillonnaire que ce soit des quartiers d'habitat collectif d'habitat social les propositions qui sont faites ici relèvent encore une fois de méthodes d'accompagnement de propositions d'aller se confronter à une réalité non pas stratosphérique mais rattachée directement à des possibilités de transformer un tissu existant et là-dessus les coopératives genevoises sont très intéressées pour tenter cette expérience de la déclinaison des valeurs qu'elles développent dans des programmes neufs sur un tissu existant donc sur les documents sont exprimées différentes hypothèses y compris de densification possible mais qui doivent être comprises par les habitants deuxième site démonstrateur l'aéroport et donc ce que nous avons appelé la gare de Genève-Europe où l'on voit bien qu'il faut interroger aujourd'hui la valeur fonctionnelle de l'aéroport pour la Genève internationale sa pertinence à moyen et long terme et donc le processus d'évolution à engager vers sans doute là aussi une dimension contributive à la transition de cette infrastructure et l'on voit dans les propositions que l'on a faites cette transformation progressive d'un aéroport aérien vers un hub train ferré grande vitesse en considérant que demain le réseau grande vitesse européen restera le moyen de transport entre en tout cas à l'échelle continentale évidemment le moins émetteur de carbone et que cette mutation aéroportuaire peut se faire de façon très progressive en imaginant que cette gare TGV Genève-Europe puisse se réaliser au nord de l'aéroport sans obérer le fonctionnement actuel et que progressivement on transite sur ce changement de flux et donc évidemment avec une opportunité de développer sur une partie du site de l'aéroport tout un ensemble de nouveaux programmes qui permettraient y compris de limiter la pression foncière qui existe aujourd'hui sur Genève mais dans une stratégie évidemment métropolitaine enfin dernier territoire démonstrateur l'agropole d'Archand pardonné où là également nous avons illustré une re-territorialisation de l'écosystème alimentaire à savoir sur le territoire transformer produire transformer commercialiser recycler mais aussi rechercher et expérimenter les propositions sont donc de transformer là aussi le site du poste frontière en marché d'intérêt métropolitain en éco-forum contributif sur l'alimentation mais aussi en transformant progressivement le site de la technopole d'Archand en centre de R&D sur l'agriculture et l'alimentation en prenant comme opportunité le bâtiment Alliance qui est un bâtiment vide depuis une quinzaine d'années qui propose je ne voudrais pas dire de bêtises 35 000 m2 disponibles aujourd'hui des centaines de places de parking dans les sous-sols qui ne sont pas occupées et donc il y a là un enjeu d'urbanisme transitoire qui est absolument évident et nous avions d'ailleurs rencontré pendant nos marches le directeur de la le gestionnaire du site de la technopole qui depuis le temps a peut-être d'ailleurs fait avancer son projet mais qui restait aujourd'hui un peu dubitatif quant à l'évolution de cette occupation alors comment atterrir puisque toutes ces propositions là ne sont que des illustrations d'actions à engager dès demain donc évidemment c'est aussi de poursuivre cette démarche d'exploration de la grande traversée elle ne s'interrompt pas aujourd'hui à notre sens d'autres écologies singulières sont sans doute à identifier d'autres territoires démonstrateurs évidemment existent sur le Grand Genève mais on considère qu'ils doivent être révélés en utilisant cette méthode d'investigation de rencontres d'échanges pour que ces projets fassent sens et soient compris acceptés par les citoyens donc on pourrait imaginer que des actions de portée locale transfrontalière soient engagées dès demain cette forêt métropolitaine est donc un processus de mutation qui permettrait de mobiliser aussi bien côté français côté suisse les gestionnaires de forêt les agriculteurs évidemment puisque cette forêt est aussi une forêt productive nourricière qui implique des changements de pratiques culturelles et qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'agriculture c'est aussi une forêt qui intéresse les filières de l'énergie surtout dans une projection à 2050 et jusqu'à 2100 c'est aussi une forêt qui doit mobiliser les acteurs de la mobilité puisque on imagine que la mutation entre le réseau vierre qui va s'ouvrir et se partager avec des modes d'où des transports en commun à privilégier peut tout à fait s'inscrire dans cette mutation du paysage forestier et que tout ça peut faire sens en mobilisant tous ces acteurs la deuxième action de portée locale pourrait concerner ce quartier transfrontalier en transition accompagner un quartier qu'est-ce que ça signifie c'est aller effectivement se confronter à cette réalité à ce que pensent les habitants et là aussi d'essayer de voir comment en regroupant sous forme de communauté ces espaces existants de tendre vers plus de partage plus de circularité sur la mobilité sur la consommation sur les services sur les équipements et donc là nous avions engagé déjà amorcé un processus avec les conseils citoyens sur Gaillard lors d'une marche qui était aussi très en attente d'aller beaucoup plus loin dans ces réflexions puisqu'ils ont évidemment aussi conscience de ce qui se joue au regard des bouleversements futurs la troisième action on pourrait porter sur cette frontière active avec une première opération d'occupation d'un poste frontière j'ai terminé donc on pourrait là aussi mobiliser des acteurs de l'urbanisme transitoire qui se développent aujourd'hui en France en Belgique en Suisse et qui de notre point de vue permettrait de montrer en associant là aussi les citoyens une transformation de cette frontière active et puis dernière action possible la coopérative métropolitaine où l'enjeu là c'est de voir comment les valeurs des coopératives pourraient aussi se traduire sur des opérations d'habitat social côté français comme côté suisse et de mener d'ailleurs ces expériences de manière conjointe évidemment pour comprendre ce qui se joue de part et d'autre de la frontière voilà pour la grande traversée merci voilà donc entregrés en sauvagement une coopérative métropolitaine il y a un écart important qu'on peut discuter qu'on peut interroger mais aussi sans doute d'autres questions que vous voulez certainement poser les membres du comité du collège d'experts et du comité de pilotage et oui monsieur Fischer oui s'il vous plaît Xavier Fischer bonjour ça marche normalement merci beaucoup moi j'aurais une question un peu presque philosophique par rapport à vos propositions vous évoquez le thème de l'ensauvagement enfin de la présence du sauvage c'est je pense une grande question aujourd'hui d'ailleurs elle est au coeur d'une votation sur laquelle la population suisse est amenée à se prononcer le week-end prochain et qui montre aussi une fracture dans la société entre espoir et crainte et je mettrais ça en relation avec une proposition aussi que vous avez faite assez concrète qui était de la une approche juridique je ne sais plus le terme que vous avez employé mais pardon voilà voilà et maintenant ça c'est je trouve une question centrale et pleine d'ouverture mais qui amène disons une possibilité d'approcher de gérer le complexe mais en même temps on a aussi un besoin la société a aussi un besoin de calme de sécurité de stabilité et comment faire pour que cet ensauvagement soit compatible avec cette sécurité cette stabilité et ne reproduise pas sous une autre forme en fait un autre type d'ensauvagement qu'on subit qu'on a vécu qui est un peu celui du libéralisme et un peu de la pensée unique qui a fait florès à la fin du siècle passé alors effectivement d'ailleurs quand on pense notamment en France au réensauvagement on voit à quoi on fait référence c'est pas du tout évidemment l'idée aujourd'hui dans tout ce que l'on vient de présenter je pense que vous avez compris qu'on n'a pas les réponses à tout et que ce qui nous semble intéressant c'est d'identifier des processus dans lesquels on essaye d'embarquer un maximum d'acteurs que ce soit sur la question de l'habitat où l'on dit avec les valeurs développées par les COP qui ne doivent pas d'ailleurs évidemment être exclusifs aux coopératives on peut s'engager vers cette culture de l'accueil et il faudra quelques années pour pouvoir la forger processus forêt forêt réticulaire et productive c'est le même exercice mais par contre c'est pour mobiliser d'autres types d'acteurs qui sont plutôt ceux qui produisent de l'alimentation qui doivent aussi évoluer ceux de la mobilité ceux des services et de l'énergie voilà donc quand on dit le réensauvagement ça passe effectivement par cette circularité libre ouverte du vivant c'est une très belle idée elle se traduit encore difficilement dans l'espace urbain aujourd'hui mais on considère qu'il faut la poser comme un comme l'élément comme le déterminant dans les débats et donc c'est à partir de ce déterminant qu'on peut de nouveau s'interroger sur la capacité d'accueil de production de logement la capacité de développement d'espace public donc c'est inversé en quelque sorte la manière dont on pense aujourd'hui l'aménagement urbain Clément l'a beaucoup développé évidemment mais là il s'agit d'en acter le process dans les sphères à la fois politiques techniques citoyennes après vas-y justement c'est à dire que la tentative c'est d'essayer d'attraper si on reprend l'idée de Gilles Deleuze les choses par le milieu c'est à dire par là où ça pousse par là où ça vit par là où ça cherche à s'expérimenter par là où ça cherche à grandir que ça soit environnemental social ou même de façon politique donc c'est vrai que ce terme d'ensauvagement il est en fait il recouvre aussi cette volonté d'attention aux lieux aux choses aux éléments qui en général n'ont pas le droit de citer dans les politiques publiques maintenant de plus en plus mais souvent qui sont oubliés de nos réglementations et sur lequel en étant sur le terrain il nous paraît évident qu'il faut entre guillemets en prendre soin et laisser à ces choses là des devenirs possibles et je crois que là ça rejoint cette idée qui est un peu à la mode aujourd'hui des modes d'existence c'est à dire ces écologies nous aident à pointer des modes d'existence pour des coeurs de vallée pour des habitats coopératifs pour des systèmes transitionnels qui nous semblent intéressants à prendre au sérieux pour voir s'ils peuvent si on peut aider à ce que ça grandit et en attendant pour certains même est-ce que ça continue de subvenir en fait c'est-à-dire est-ce que cette disparition progressive comment inverser la pente une autre question je vais au fond je ne vous vois pas bien Bernard Lachal s'il vous plaît Bernard Lachal j'ai fait de l'énergie pendant 35 ans sur le territoire à l'université donc j'étais très très emballé par votre approche aussi bien au niveau philosophique puisqu'on est plutôt en termes d'émergence que de planification d'expérimentation d'existants et je pense que la transition écologique a commencé elle existe déjà sur le territoire simplement comme vous dites il faut aller la voir au niveau de la méthode j'ai trouvé l'équilibre entre les experts et les citoyens très bons il y a deux équeuils extrêmes à éviter l'expert qui sait tout qui planifie tout et le non-expert qui devient expert on l'a vu ce que ça donnait à la révolution culturelle et qu'on ne transforme pas les gardes rouges en garde vert où on envoie les gens qui savent se faire rééduquer etc et puis au niveau des résultats c'est la très grande radicalité versus un très grand pragmatisme et je trouve très 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 équilibré l'aéroport est exemplaire puisque vous ne détruisez pas l'aéroport vous ne faites pas des coopératives dessus vous commencez à mettre des gares l'aéroport peut fonctionner les gares peuvent se réunir donc il y a une vision pragmatique incrémentale tout en étant très radical donc du bottom up et du top down qui est très équilibré et moi je suis très très emballé et je pense que si au niveau énergie il y aurait des choses à faire voilà donc c'est surtout l'équilibre entre expert et non expert que j'ai beaucoup apprécié parce que trop souvent les experts donnent un peu une leçon et ça ne marche pas quoi donc voilà je n'ai pas de questions mais vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre approche merci on aurait pu s'arrêter sur cette très bonne note mais il y a encore une question et Robert c'est ici l'autre côté c'est pareil oui c'est pareil je ne ferai pas de commentaire je t'avais juste une question la reforestation est-ce qu'elle n'est pas dans une grande mesure incompatible avec une agriculture de proximité si on a défriché les forêts c'était pour faire de la place pour faire pousser de la nourriture alors on peut imaginer d'être un peuple des forêts mais alors à ce moment-là ça veut dire qu'on est beaucoup 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 moins nombreux je me demande si finalement derrière votre projet il n'y a pas un projet qui signifie de très très faible densité et puis un projet un peu éco-pop mais donc ça veut dire que l'enthousiasme est un peu moins grand mais la question tout à fait technique on joue comment agriculture de proximité nourricière tout de même et reforestation si vous sacrifiez l'agriculture de proximité ça veut dire que vous êtes d'accord d'importer de la nourriture avec tout l'impact carbone que cela peut avoir etc alors au-delà de cette trame forestière cette forêt métropolitaine rétriculaire il y a les espaces agricoles qui existent déjà et qui évidemment participent de la chaîne de production transformation consommation alimentaire aujourd'hui on ne peut pas dire d'ailleurs qu'elle soit enfin de toute façon il ne s'agit pas de viser à l'autosuffisance du Grand Genève je pense que là-dessus on est clair en revanche ce que l'on voit émerger aujourd'hui c'est que la forêt productive est aujourd'hui plus qu'en phase d'expérimentation la forêt jardin ou le jardin forêt peu importe que tout ce qui relève du silvopastoralisme ou de l'agroforesterie est aussi quelque chose qui a tout un tas d'ailleurs de vertus aussi bien écologiques que de production et de qualité de la production agricole donc c'est toute cette variété ou cette diversité des pratiques culturales que la forêt implique et c'est là où on n'évoque pas simplement l'idée de planter des arbres bien sûr c'est très bien planter des arbres mais cet engagement ce processus de plantation doit nécessairement apporter d'autres sujets à mettre en discussion inviter des agriculteurs à réfléchir sur cette trame forestière en lien avec leur système de production actuel en lien évidemment avec aussi ce qui se joue notamment dans des quartiers à Genève où la chaîne de production alimentaire la traçabilité devient un élément d'exigence dans la constitution même du quartier d'ailleurs sur l'enjeu alimentaire clairement il faut que demain on dise aux opérateurs vous ne pouvez pas juste nous amener un projet résidentiel vous devez nous aider à avancer sur le sujet de la mobilité partagée de l'alimentation on ne vous demande pas vous promoteurs opérateurs d'investir dans la production alimentaire par contre on vous demande d'être conscient que vous ne pouvez pas juste faire de la production immobilière ça ne suffit pas c'est terminé donc c'est tout cet engagement là que l'on imagine tout à fait possible en réunissant justement ces acteurs de la transition qui sont déjà nombreux il y a une dernière question Rémi Pagani Juste très rapidement pour être un peu en contradiction avec ce qu'a dit Robert Carmel moi j'ai été assez impressionné par ces boulevards forestiers j'ai appris dans un décembre ancien qu'il fallait structurer autour des routes et là je trouvais que c'était intéressant comme utopie je tiens à vous remercier vraiment de de cette utopie radicale sauf que je m'attendais j'aimerais vous entendre là dessus je m'attendais beaucoup plus à insister sur le vide qui existe dans notre ville qui est précurseur après le covid mais qui était déjà précurseur c'est à dire c'est 30 000 mètres carrés de bureaux vides 300 000 300 000 pardon et c'est c'est 20% de logements on est quasiment comme à Verbier 20% de logements qui sont vides aussi qui sont des lits froids qui vont créer un vrai problème structurel aussi la disparition du secret bancaire et la fin du support des banques des transactions sur les matières premières ce qui est aujourd'hui il y a des licenciements en masse qui sont annoncés dans les banques genevoises donc je m'attendais aussi une utopie là autour j'aimerais vous entendre sur le fond du capitalisme mais du néolibéralisme qu'on a stigmatisé tout à l'heure merci alors aujourd'hui l'urbanisme transitoire tout le monde en entend parler il y a des gens comme Plateau Urbain qu'on connaît très bien mais aussi Communat en Belgique qui sont des structures qui sont en train de croître mais qui posent maintenant la question surtout d'ailleurs les Belges sur cette dimension du temporaire notamment les Community Land Trust il en existe un à Bruxelles avec qui on travaille par ailleurs qui évidemment participent de ces opérations de recyclage de l'urbain de réinvestissement de locaux existants mais de façon pérenne c'est à dire qu'ils considèrent que si on doit engager des processus d'occupation ça n'est pas pour évacuer les gens au bout de deux ans pour rentrer dans un jeu plus spéculatif et donc de pouvoir maintenir et privilégier pas simplement une occupation temporaire mais une occupation qui à terme peut-être définitive le potentiel qui existe aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on ait des données qui permettent de l'objectiver je ne sais pas je dis ça parce que sur d'autres métropoles on l'a proposé à la ville de Liège récemment la ville de la métropole de Lille a engagé ce travail de recensement de tous les espaces vacants y compris les parkings y compris les zones commerciales c'est un vrai sujet stratégique alors évidemment c'est moins gratifiant d'aller réinvestir un bâtiment existant que d'aller construire des programmes neufs y compris pour un élu mais plateau urbain aujourd'hui récupère des centres commerciaux en temporaire donc on voit bien à quel point et pas forcément pour derrière penser le projet de nouveaux quartiers résidentiels on en est à l'état pour des structures coopératives comme celles-là sont en train d'hériter de sites absolument colossaux dont il va falloir faire quelque chose et donc c'est là où il y a sans doute un travail que l'on n'a pas approfondi clairement là il y a aussi un recensement et puis d'aller beaucoup plus loin dans les là encore une fois dans les processus à mettre en place mais c'est un vrai sujet le recyclage à l'échelle métropolitaine en fait ça rejoint votre question rejoint notre l'action des îlots d'expérimentation donc l'idée n'est pas dans nos échanges d'ailleurs c'est au sein de l'équipe n'est pas de remplacer un système actuel par un autre de façon radicale mais de regarder territoire par territoire situation par situation quelle expérimentation législative sociale et environnementale est possible certaines peuvent être généralisées un peu mais ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est justement de réouvrir des inventions sur des territoires tels que des îlots d'habitation tels que des territoires de culture tels que territoires d'industrie ou d'artisanat je vous propose de réapplaudir cette équipe merci de la grande inversée merci à vous applaudissements applaudissements applaudissements